Il était une fois, bébé Mario et Yoshi. Salut, c'est Jack Piscan, je vais te raconter une belle histoire. Peu avant l'aube, une cigogne se hâte. Par contre, le texte ne se hâte pas vraiment. Dans le ciel encore obscur ! Dans son baluchon, son hichet de jumeaux. Ah oui, on dirait deux grosses baloches qui se dandinent. Soudain, aussi vive que l'éclair, une ombre traverse les nuages. Bon, en fait, je ne vais pas vous faire toute l'histoire parce que ça me paraît un petit peu long et chiant. Salut donc tout le monde, c'est Jack Piscan qui te parle. Aujourd'hui encore, on se trouve pour un jeu rétro. Et on va jouer aujourd'hui à Super Mario World 2, Yoshi's Island ou Super Mario Monde 2, l'île des Yoshi. Un jeu d'action plateforme sorti à 95 sur Super Nintendo. C'est édité et développé par Nintendo et regardez comme c'est joli et attention. On va choisir le fichier directement avec lequel on va jouer. Il y a trois fichiers disponibles. On va prendre le premier parce que c'est le premier choix, le meilleur comme on dit le plus souvent. Et on a encore une cinématique à la con. Putain, mais c'est Metal Gear ce jeu ou quoi ? Et nous avons le petit bébé comme ça qui est entouré de dinosaures. Du coup, il va se faire bouffer la gueule parce que c'est super grand. Ah non, voici l'île où vivent tous les Yoshi's. Actuellement, c'est la panique car un bébé est tombé du ciel. Quand les étoiles d'entre elles ne parlent que de toi. Et là, il y a un petit Yoshi vert. Il dit, vas-y, je le kidnappe. Rien à foutre, c'est le mien. Je vais le manger tout seul dans mon coin. Il réalise que le bébé semble savoir où il veut aller. C'est connu, les jumeaux sont télépathiques. Oh mon dieu, ça fait peur. Alors, Yoshi décide donc de relayer le bébé. L'aventure de Yoshi du bébé va débuter. Ah, c'est super, génial. Bon, moi je me tire. Et, vas-y, 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 c'est mon bébé, je le garde pour ma gueule. Et du coup, voilà, on est parti à l'aventure. C'est formidable, c'est incroyable. Et c'est donc Yoshi's Island. Donc oui, c'est officiellement Super Mario World 2. Pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas remarqué, c'est vraiment la suite de Super Mario World 1. Voici l'île de Yoshi. Et du coup, on est parti. Lorsqu'un ami vous touche, bébé, désarçonnez, les étoiles du compteur, blablabla, tout à l'heure, à zéro, kopec, nien, 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 rien à foutre. C'est parti, on se lance l'aventure immédiatement. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce Super Mario World 2 Yoshi's Island ? Eh bien, c'est très simple. Il diffère un petit peu des autres épisodes de Mario classique. Parce que nous ne dirigeons pas directement Mario, mais bébé Mario sur le dos de Yoshi. Et du coup, c'est ça qui est plus ou moins rigolo. C'est que ça change totalement la donne. Alors du coup, je vais faire un bref résumé de l'histoire avant toute chose. Eh bien, l'histoire, qu'est-ce que c'est ? Nous avons eu au début une petite histoire. Alors, j'ai fait le con, mais après, c'est vrai qu'elle est jolie comme tout, cette petite comptine. Donc, du coup, je vous invite à la découvrir par vous-même. Après là, je vous invite à la découvrir par vous-même. Parce qu'elle est vraiment jolie comme tout. Mais voilà, on a pu voir au début une cigogne se balader comme ça avec deux baluchons. Baluchons qui contenaient, évidemment, bébé Mario et bébé Luigi, les deux frangins démoniaques. Merde, je ne sais pas ce que je voulais faire. Les deux frangins démoniaques. Et alors, on imagine, on suppose très clairement que c'était pour les livrer à leurs parents. Évidemment, parce que j'imagine que c'est comme ça qu'on fait les bébés. Vous le savez tous, on fait des bébés. À un moment, il y a la cigogne qui arrive avec les baluchons. Et du coup, ça nous donne des gosses qu'on ne voulait pas. Parce qu'on avait pris la pilule, mais on avait oublié qu'on ne l'avait pas prise. Faites des œufs, disait-il. Donc, du coup, voilà. Et ça, c'est pour l'histoire. Sauf que, en fait, pendant... Merde. Ah, quel con. Dépêchez-vous, espèce de con. Oui, oui, j'ai compris. Sauf qu'en fait, tout ne se passe pas comme prévu. Tout ne se passe pas comme prévu. C'est qu'il y a... Comment il s'appelle ? Ce n'est pas Kopec, un truc comme ça. Enfin, un méchant sorcier de Bowser qui arrive et qui kidnappe donc les deux bébés. Et du coup, ce n'est pas très très gentil. Enfin, il ne kidnappe pas les deux. Il... Quand il était 5 fleurs, oui, d'accord. Il ne kidnappe pas les deux. En fait, dans son trajet, il en fait tomber un. Enfin, il arrive en kidnappé un, donc Fuji. Et il arrive quand même à avoir, comme il s'appelle... Et il fait tomber, pardon, putain, je vais arriver. Il fait tomber le petit bébé Mario. Tac. Le petit bébé Mario. Et du coup, voilà, le bébé Mario se retrouve en milieu de Yoshi. Et il décide du coup de se relayer, comme ils ont dit au précédent. Il décide donc de se relayer pour... Hop. De se relayer pour que les deux frangins se retrouvent. Parce que les Yoshi, c'est mignon, c'est gentil. Ça ne mange que les ennemis. Tac. Ah, donne-moi. Ah, mais merde. Non. Ah, bah zut, alors. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu le résumé de l'histoire de ce jeu. Ouh, là, j'ai fini de faire bouffer la rondelle. Tac. Et du coup, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, par contre, en termes de gameplay ? Eh bien, c'est très simple. Vu qu'on ne dirige pas... Merde. Vu qu'on ne dirige pas, comme il s'appelle, l'autre enculé de Mario. Eh bien, nous dirigeons Yoshi. Et ce Yoshi-là, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut très facilement avaler des ennemis. Comme on a pu le voir jusqu'à maintenant. Hop. En fait, ça me parture parce que je ne voulais pas mapper cette touche-là pour ce truc-là. Enfin, bref, on s'en fout. Et il peut très facilement, du coup, avaler les ennemis, les transformer en nœud. En nœud qu'il peut jeter sur les adversaires. Ah, merde, j'ai plus de... Ah, d'accord. Ah, d'accord. Oui, c'est moi qui fais le con. Et qui peut le jeter sur les adversaires. Et du coup, c'est très bien. C'est gentil tout plein. Tac. Tac. Alors, on va essayer de faire un truc. Ouais, super. Super, mais... Ah, voilà. Si, si, c'est bon. Yop. Merde. Non. Ah, putain. Ah, quel con. Alors, c'est pas grave parce qu'il y a un... Ah, si, si, c'est bon, je l'ai. Donc, oui, il peut faire ça. Il peut aussi faire une espèce de planage à la con. C'est-à-dire que quand je le maintiens à la touche de saut, hop là, il passe des petites pâtées. Du coup, eh bien, il peut conserver un petit peu de hauteur comme ça. Oui, il n'y a pas moyen de... Voilà, merci. Tac. Il peut conserver un petit peu de hauteur comme ça. Et du coup, c'est plutôt cool. J'essaie de me concentrer parce que, mine de rien, eh bien, c'est pas évident, évident. On pourrait rigoler comme ça parce que c'est un jeu, on va dire, un petit peu à l'aspect infantin. D'ailleurs, je n'arrive même pas à viser correctement. Ah, putain. Il y a un moment où je vais y arriver. Oh, merde. Non, apparemment, je n'ai pas le droit. Donc, voilà. Après, il y a quelques subtilités. C'est-à-dire que... Tant pis, on verra ça une autre fois. Quelques petites subtilités. C'est par exemple, on peut voir que j'ai des oeufs de différentes couleurs maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, à la base, ils sont verts. Et après, quand on les jette sur un mur, eh bien, en fait, ils vont chelot de couleurs par rapport au nombre de... Hop là. Par rapport au nombre de touches qu'ils vont faire par rapport au... Comment dire ? Face au mur, quoi. Quand il touche une fois, il vient jaune. Et quand il touche une deuxième fois, eh bien, il devient, comment ça s'appelle, de couleur rouge. Et après, voilà, il y a plusieurs petits trucs en plus. Quand il se devient rouge, en fait, on peut récupérer des étoiles. Les étoiles, ici, on a un petit peu suivi ce qui se passait au début, au début, eh bien, qui nous servent un petit peu de... Peut-être pas de point de vie, mais voilà. Ok, comme ça. Là, pour l'instant, par exemple, j'en ai très exactement 22. Eh bien, quand je me fais toucher, eh bien, c'est très simple. Le bébé s'envole dans un petit ballon. Et le truc, c'est que j'ai donc 22 secondes, là, pour l'instant, pour le récupérer. Sinon, après, eh bien, ça fait game over. Enfin, je perds une vie. Et du coup, c'est pas très très cool. Donc, ça sert surtout à ça. Donc, évidemment, plus vous aurez de... Comment ça s'appelle ? Plus vous aurez de... Voilà. De petites étoiles. Et le maximum, c'est 30. C'est 30. Voilà. Plus vous en aurez, eh bien, plus ça sera facile de récupérer bébé Mario. Si vous vous faites enculer à sec. Tac. Et du coup, voilà. Là, ça va arriver à la fin du premier niveau. Et ça va... Je vais expliquer un peu aussi comment ça se passe dans le monde de Super Mario World 2 Yoshi's Island. C'est très simple. J'ai pas de bonus. Parce que quand on tombe sur une fin de niveau comme ça et avec une fleur, on a moult bonus différents. Des mini-jeux, je veux dire. Qui permettent de gagner différents trucs. Et voilà. À la fin de chaque stage, on a aussi un petit récapitulatif. C'est pas facile à dire. Sur ce que vous avez fait. Donc, on peut avoir, comme je disais, 30 étoiles maximum. Si on finit avec les 30, ça fait 30 points. Des pièces rouges aussi par niveau. On peut en avoir 20. Donc, ça fait aussi 20 points. Et les fleurs, 4 sur 5. Si j'avais les 5, ça me faisait 50 points. Donc, un total de 100 points, si je dis pas de la merde. Donc, du coup, ça permet de faire un petit peu le 100% du jeu. Qui donne... Alors, je sais plus si ça donne une vraie fin ou pas. Ou c'est juste le plaisir de compléter le jeu. Je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà. C'est un petit truc en plus, si vous voulez vraiment passer du temps sur ce jeu-là. Qui est, excusez-moi, qui est, ma foi, très très bon. Il est très joli déjà graphiquement. Oh putain, j'aurais pas dû manger autant avant de venir. Ah bah super, je commence à faire le con direct. Tiens, arrête de chialer, faux con. Enfin, ça le con plutôt. Je sais pas trop comment dire. Enfin bref. Et du coup, du coup, voilà. Il est quand même très très bon comme jeu. Il est, ma foi, très joli aussi. Ah bah ça, c'est moins joli. Oh, oh. Je le sens mal. Ah, ah oui. Je crois que j'ai décédé. Je crois que je suis mort. Donc du coup, c'est pas très très arrangeant pour moi. On refait le même niveau. J'ai l'impression que c'est un barman. Je te resserre le même projet. Du coup, guerre au tout au monde. Bah oui, ce sont les gros chiens. Je sais plus comment ils s'appellent d'ailleurs. Les champs. Les champs champs. Si je dis pas le connu. Tiens, hop, hop. C'est ton truc. Alors ce qui est marrant, c'est que vu que je me suis fait toucher tout à l'heure, il n'était pas apparu celui-là. Donc bref. Et du coup, voilà ce que je voulais dire. Oui, il est. Oh, oula, oula, j'ai failli mourir. Il est ma foi très très bon. Tac, et il y a ça aussi. Tac, il est ma foi très très bon et très très joli. Même si j'ai failli mourir encore une fois. Oh, putain. Il est très très joli et il est très sympa. On peut aussi faire ça, les attaques de coup de cul comme ça. Tac, qui nous servent bien évidemment à défoncer les plots comme ça qu'on peut voir juste maintenant. Qui permettent des fois aussi le fait de trouver des... Oula, il s'est envolé l'autre. Qui permettent de trouver des pièces rouges aussi. Donc c'est toujours un petit plus. Tac, et voilà. Ce que là, ça ne me sert quasiment à rien. Traverser ces anneaux aussi, vous redémarrerez ce checkpoint. Voilà, on a compris le principe. Tiens, hop. Alors on sait aussi ces blocs-là qu'on peut péter avec un oeuf. Et du coup, voilà, le jeu il est très très sympa. Il est, on va dire... Mais non, je ne veux pas le crasher. Je veux le... Ah oui, c'est toi, merci. Je ne veux pas le crasher, voilà. Il est aussi très sympa parce qu'au final, certes, il est facile. Mais en même temps, pas vraiment. En fait, c'est un bon jeu Nintendo. C'est-à-dire, un peu comme Mario. C'est-à-dire que le jeu, il est très bien. Il est bien adapté au niveau difficulté. Il est évolutif. C'est-à-dire que vous n'allez pas en chier directement. Et en fait, petit à petit, vous allez apprendre à maîtriser le gameplay. Vous allez vraiment petit à petit apprendre à maîtriser un gameplay. Et à la fin du jeu, vous aurez toutes les cartes en main pour arriver au niveau un peu plus balèze. Et du coup, ça va être bien plus agréable. Alors là, en fait, il y a un truc aussi trop con qui se passe. C'est que quand on arrive dans ce passage-là, le décor, on va dire, évolue en même temps. Donc, c'est joli comme tout. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que ce jeu, il est très très joli. Il est vraiment très très sympa. Hop, je l'échepointe aussi, il donne des étoiles. Il est très joli, très sympa. La musique est très bonne, la musique est très douce. C'est un jeu, quand même, qui est certes très infantin dans son univers. Mais, encore une fois, qui ravira aussi les, on va dire, pas les hardcore gamers, mais qui ravira quand même les gens adeptes de challenge. Alors là, on a aussi des transformations durant tout le jeu. C'est plutôt rigolo. Des petites transformations comme ça. Donc là, en hélicoptère, il y a des espèces de taupes aussi, si je ne dis pas de conneries. Hop là, hop, 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 hop. Et, oh là, et oh, et oui, par contre là, c'est, voilà. Alors, du coup, j'ai laissé le bébé derrière, mais ça, c'est pas grave. C'est fait exprès, c'est vraiment le gameplay qui est comme ça. Je vais le récupérer, de toute façon, un petit peu plus loin. Hop, alors là, on ne me l'a fait pas à moi, j'ai vu qu'il y avait ça. Ah, d'accord. En fait, si, on me l'a fait à moi quand même. Alors, le temps, les transformations sont limitées dans le temps. Je sens que je vais l'avoir bien profond. Voilà, super. Alors voilà, en fait, le truc, c'est que si je n'arrive pas à l'espèce de checkpoint, en étant transformé, eh bien, je recommencerai ici. En gros, il faut aller le plus vite possible à l'autre point de transformation. Comme ça, après, ça valide un petit peu le passage. Oh, on va passer par en dessous. Bim, super copter. Oh, voilà, là, j'ai vu qu'il y a la fleur. J'essaie de toutes les récupérer sur ce niveau-là. Et ça serait pas trop mal. Wow, wow. Alors, il faut passer par là. Et voilà, quand on touche ce bloc-là, du coup, je récupère le bébé. Je me transforme en Yoshi homosexuel rose. Et du coup, c'est cool, on peut continuer l'aventure. Et du coup, voilà, c'est un... Non, mais d'accord, on s'en fout. C'est, donc, comme je disais, un excellent jeu, ma foi. Et je vous le recommande très chaudement, de toute manière. Parce qu'il est vraiment très, très bon. Même si... Ah oui, mais... Voilà, on peut aussi... Non, reviens ici. Oui, voilà, c'est bon. Voilà. On peut aussi balancer sa langue... Oula, dans moult directions différentes. Enfin, moult directions. On peut surtout la balancer devant nous ou derrière. C'est pas trop, trop méchant. Tiens, hop, on avale les ennemis. Tac, fais ton trou. J'en ai rien à foutre. Tac, tac. Et nous arrivons donc à la fin du stage. Bordel de merde, je vais y arriver. Et du coup, voilà. Je ne sais plus combien de monde il y a exactement. Alors, si c'est comme tous les Mario, c'est qu'il y en a une huitaine. Ah, merde. Il y a donc une huitaine de monde, si je ne dis pas de bêtises. Avec plusieurs niveaux dans chaque monde. Alors, je crois qu'il y en a 5, 6. Je ne sais plus trop où on va regarder la maths, de toute façon. 30 sur 30, c'est très bien. 15 sur 20 et 5 sur 5. Ça fait 95 points. C'est une bonne note, mon enfant. Mais il faut mieux réviser un petit peu plus. Parce que, eh bien, il y a encore quelques trucs à faire. Donc, voilà. C'est un bon petit jeu sympathique. Donc, comme toujours, il y a, là, on peut le voir, 1 sur 8. Et après, il y a aussi le château de Bowser. Évidemment, comme d'hab, avec des boss aussi. Des boss, je ne sais pas si... Je vais essayer d'arriver au moins jusqu'au premier boss. Pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et, voilà, il y a des... Arrêtez de m'agresser, vous, là. Il y a des boss aussi, évidemment, qui sont, ma foi, aussi, plutôt simples. Mais, assez, quand même sympathique. Oh, mon Dieu, c'est Dana Jones. C'est une boule géante qui me suit. D'habitude, j'aime bien. Mais là, ça me fait un peu peur. Paf. Voilà, comme ça, je récupère les petites étoiles. Oh là là. Alors, il y a les piranhas. Comme ça, on peut quand même encore les choper. Et, du coup, eh bien, on peut les mettre dans son cul profondément. Tiens. Tiens, j'ai dit... Mais, c'est bizarre, quand même, parce que... Voilà. Allez. Allez. Prends le... Ouais, le... Hop là. C'est vrai que non, c'est bizarre. Prends le coup du coup de cul, comme ça, il est un peu chelou. Tiens, comme ça. Alors, par contre, le problème, c'est qu'on n'a aucun moyen, en avance, de savoir quelle boule rouge... Enfin, quelle pièce est rouge. Et, quelle pièce ne l'est pas. Oui, non, mais j'aurais bien aller devant. Non, devant. Ok, c'était ridicule, mais bref. Hop là. Donc, il n'y a aucun moyen de savoir, en avance, quelle pièce est rouge ou pas. Et, c'est un peu dommage. Alors, en dessous, on a pu voir une espèce de maison avec une porte fermée à clé. Eh bien, il faut que je trouve la clé susnommée pour débloquer, du coup, cette maison qui m'apporte un bonus stage. Alors, c'est pas... Encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire. Mais bon, à la limite, j'ai envie de dire pourquoi pas. Tac, j'ai vu tout à l'heure, il y avait une petite fleur ici. Voilà. Voilà, comme ils font peur. Les petits fantômes, ils sont très, très mignons. Tiens, hop, je te bouffe et on est parti. Donc, du coup, voilà. Si je trouve la clé, eh bien, tant mieux. Si je ne la trouve pas, eh bien, tant pis. Mais non, à chaque fois, je... Bon, tant pis. Et, du coup, voilà. Alors, par contre, voilà, il y a un jeu aussi. Enfin, ce jeu-là, il est très, très bon. Je vous conseille de regarder le speedrun de la mec qui s'appelle Tri-X. Et qui est un petit peu le meilleur joueur de Super Mario World 2 au monde. C'est vraiment très, très impressionnant. Donc, je vous conseille Tri-X. Alors, si je n'ai pas mis le... Comment ça s'appelle ? Si je n'ai pas mis le lien dans la description, eh bien, Tri-X... Oh, merde. Tri-X, c'est très simple. C'est T-R-I-H-E-X. Putain, merci. Voilà. Oh, merde, je n'ai plus de zœuf. Oh, je n'ai plus de zœuf. Tiens. Et, du coup... Path. Path. Et, du coup, voilà, Tri-X, il est excellent. Et, franchement, c'est un régal de regarder ce mec-là jouer. Parce que c'est vraiment très, très impressionnant. Il a une super dextérité des doigts. Ce mec-là, il doit rendre plus d'une femme heureuse. Et, du coup, voilà. J'espère que vous irez voir quand même pour voir un excellent joueur de ce jeu. Et, je crois qu'il finit en une heure et quelques à peine. Mais c'est une heure très, très intensive. Oh là là. Putain. Alors, le gros problème, par contre, quand on se fait bouffer le cul, c'est que le temps que tu réagisses et que tu te remettes de tes émotions, eh bien, il y a déjà au moins 4-5 secondes qui se sont passées. Et, ce n'est pas très, très bien pour Tycolle. Donc, voilà. Oh. 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 Par contre, ça, ça ne rapporte pas 2-9. Du coup, je l'ai comme un con. Alors là. Non, non, pas trop. Ah, putain. Peut-être qu'il va revenir. Ah. Ah. Oui, mais non, mais pas trop non plus. Oh, putain. J'essaie de monter sur la boule magique. Ah. 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 C'est un jeu qui est, ma foi, très, très bon. Ah, ben, merde. Ah, ben, qui est très, très bon et je suis très, très con aussi. Mais non, avale-le, espèce de... Voilà. Qui est très, très, très sympa. Rien que le fait de pouvoir jouer... Oh, super. De pire en pire. Rien que le fait de pouvoir jouer avec Yoshi et non pas avec ce plernichard de Mario. Tiens. Du coup, ça rend le jeu, ma foi, plus sympathique. Ah, putain, mais je suis trop con. Mais laisse-moi faire, espèce de brookie. Tiens. Et du coup, je trouve ça, ma foi, très sympathique. Ah, mais non, je pensais avoir le temps. Oh, putain, je suis vraiment très mauvais. Donc, le jeu, c'est un jeu qui, mine de rien, il n'est pas quand même évident. Il n'est pas si facile que ça. Parce que les contrôles sont très, très bons. Les contrôles sont très, très bons. Ah, mais bordel de cul, Jad. Mais. Oh, putain. Je sens que je vais arriver à perdre à Yoshi Island quand même. C'est un peu ouf. C'est bon, il n'y en a plus, là. Vous arrêtez de me faire chier. Tiens. Voilà, super, merci. Mais voilà, le jeu, il est quand même, ma foi, très, très bon. Très, très coloré. Franchement, c'est un, comment on dit, un must-have. Alors, du coup, c'est super, j'ai réussi à avoir le bonus challenge. Donc, on va faire le bonus challenge et on va s'arrêter après ça. Et du coup, voilà. Donc, c'est un jeu, quand même, comme je le dis, il est très, très bon. Il est très, très, enfin, assez long. Il vous tiendra en haleine pendant des heures. Il est très joli. En fait, il se laisse très, très, très bien faire. Je me souviens, j'avais fait, moi, le jeu sur Game Boy Advance. Et je me souviens, en fait, ce que tu as vu, le remake, entre guillemets, sur, hop, on va prendre celui-là. Le remake sur, ok, super, sur Game Boy Advance. Bon, ok, je l'ai bien profondé en le cul, en fait, là. Ouais. Je comprends pas trop le principe du jeu, oui. Ok. Continuer, bah, j'ai quitté, je comprends rien à ce qu'il faut faire, mais c'est cool. Apparemment, j'ai gagné des objets en plus, enfin, bref. Et, oui, il y avait le remake sur Game Boy Advance qui était très, très bon. Donc, du coup, si vous le trouvez sur Game Boy Advance, je vous le conseille aussi fortement. Donc, sur ce, on va se quitter là-dessus, avant le château de Bowser. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour le prochain jeu rétro. Prenez soin de vos baloches, hein, et puis à bientôt. Salut !